bonjour à tous et bienvenue c'est gaël dans simple et gratuit aujourd'hui ensemble je présente cinq applications android gratuites et open source pour lire ou à noter des pdf ou pourquoi pas les modifier bref ça va vous servir je pense alors vous allez me dire mais pourquoi uniquement sur android et nous alors vous qui êtes sur ios et bien simplement il ya deux choses qui sont importantes à noter c'est que la première chose je n'ai pas connaissance et j'ai pourtant bien cherché sur internet d'applications open source pour lire ou à noter des pdf qui soit également gratuite sur ios voilà j'ai pas trouvé et alors pourquoi me direz vous il n'y a pas d'application qui soit gratuite ou très peu qui sont gratuites sur ios et bien en réalité c'est tout simplement dû au fait qu'un développeur quand il crée une application smartphone et bien pour l'application qui veut mettre sur l'app store et bien il va débourser 200 dollars par an donc c'est très difficile d'offrir de l'open source dans ce cas là en tout cas s'en mettre de publicité tout simplement parce que et bien c'est vrai que le développeur il veut bien donner son temps créer du code relever des défis des trucs comme ça et offrir son travail mais par contre bon bah si quand il commence à à s'agir de sortir 200 dollars par an pour pouvoir avoir son application sur l'app store ça commence à faire beaucoup pour comparer avec android par exemple je sais pas si les tarifs sont toujours exacts mais c'est 50 dollars à vie d'accord donc vous donnez 50 dollars une fois vous y créez votre compte créateur développeur et vous mettez votre application dessus et elle sera toujours là pour 50 dollars que vous aurez payé qu'une seule fois donc voyez un petit peu c'est pour ça qu'il ya des choses un peu différentes sur ios ou pas et de temps en temps moi je vais lire sur les forums de gens qui sont sur apple et qui dit oui mais c'est parce que sur android les applications sont pourries etc non c'est juste que ça coûte moins cher aux développeurs donc il veut bien filer 50 balles plus son travail mais il veut pas filer 200 balles tous les ans plus son boulot cela au bout d'un moment il faut qu'il a un minimum de rentabilité voilà pour l'explication il n'y a pas de jugement là dessus bien évidemment ok donc là on va en découvrir cinq aujourd'hui qui sont sur android dont une qui fonctionne aussi me semble-t-il sur ios mais n'ayant pas ios j'ai pas pu vérifier c'est noté parfait alors pensez à liker cette vidéo mettez un petit petit clic sur le pouce qui est juste en dessous de la vidéo et bien sûr n'hésitez pas non plus quand vous allez directement ici sur la chaîne que ce soit sur l'application ou sur le site internet vous pouvez cliquer sur s'abonner voilà ça vous donnera un accès évidemment à toutes les vidéos donc ça c'est quelque chose de plutôt sympa et par exemple vous pourriez retrouver des vidéos qui vous parle bien de pdf avec des éditions gratuites et tout ça alors je vous en avais parlé là dessus il ya du smartphone et là dessus il ya aussi l'accès au smartphone du coup avec les applications et tout ça attention celles ci ne sont pas open source mais voilà vous retrouvez plein d'informations avec plein d'applications qui sont ou gratuites ou open source ou parfois les deux mais en tout cas quoi qu'il arrive elles ne sont pas payantes tout ce qu'il y a sur cette chaîne c'est du gratuit profitez-en ok donc ça c'est important alors je me mette sur le côté quand même histoire que ce soit plus sympathique voilà le côté gauche ce sera toujours plus joli et on va découvrir nos différentes applications la première vous la connaissez probablement parce qu'elle est très très célèbre il s'agit de secure pdf viewer alors secure pdf viewer elle a plein d'avantages d'abord elle est disponible depuis le google play store mais aussi depuis fdroid elle est aussi développée par graphene os alors pour tous ceux qui ne connaissent pas graphene os vous pouvez vous dire tiens qu'est ce que c'est que ça bien graphene os c'est ça c'est tout simplement un système d'exploitation pour votre android à la place par exemple d'avoir l'android avec google samsung huawei à l'intérieur qui récupère toutes vos données mais vous pouvez avoir quelque chose de libre qui fonctionne également avec les applications smartphones habituelles apk donc que vous avez sur google play store ou sur fdroid et tout ça donc c'est vachement bien un jour on fera une vidéo pour l'installer mais pour l'instant je n'ai pas de téléphone sur lequel l'installer puisque le téléphone avec lequel je filme et bien c'est le seul téléphone que j'ai pas pour la multiplication des objets quand j'en ai un c'est déjà pas mal bref globalement avec graphene os vous pouvez suivre un petit tuto c'est très simple à faire et si votre smartphone est compatible à vous allez pouvoir avoir ça et donc après c'est un smartphone comme les autres en réalité sauf que bas dedans c'est graphene os et graphene os et bas c'est une version de linux et vous avez même ici le code source donc c'est gratuit toujours mis à jour etc exactement comme linux sauf que bon bah c'est des applications comme android vous verrez pas vraiment la différence à part peut-être le design qui sera un poil différent mais vous pourrez utiliser toujours vos applications préférées de banque de youtube et tout ça si vous le souhaitez voilà c'est plutôt sympa en plus c'est super secure voilà je suis pas là pour leur faire de la pub parce que de toute façon ils en ont pas besoin et puis en plus ils m'ont pas demandé mais je dis simplement ce que je pense que c'est un très très bel outil ok donc graphene os a développé ceci et d'autres applications comme secure caméra et auditeurs alors vous allez me dire mais pourquoi le mot secure par exemple et bien tout simplement parce que c'est un lecteur de pdf lui vous propose pas de créer du pdf mais il le fait d'une manière formidable aucune permission n'est requise donc ça c'est bien pas d'édition pas d'annotation évidemment l'interface est minimaliste et rapide mais l'avantage et bien c'est qu'en fait ça prend votre document et ça le met dans une espèce de bulle on appelle ça un bac à sable je vous ai fait une vidéo sur un bac à sable par exemple là et puis dans l'article de cette vidéo là et bien vous avez aussi dans la description un article gratuit sur patreon qui vous donne effectivement selon différents systèmes d'exploitation des bacs à sable et comment les installer les utiliser et tout ça un bac à sable c'est donc une petite bulle qui va enfermer votre logiciel comme ça il ne pourra pas communiquer avec l'extérieur donc il ne pourra pas surveiller vos documents il ne pourra pas surveiller ce que vous avez sur votre smartphone ou envoyer ou recevoir des données depuis l'extérieur donc c'est pratique voilà vous contrôlez vraiment l'environnement et l'avantage effectivement de ça c'est que vous ne le savez peut-être pas mais quand vous avez un document que soit un document word ou un document pdf on croit que c'est anodin mais à l'intérieur peut se cacher un petit code malicieux genre un virus un ransomware ou n'importe quoi et contaminer tout le monde l'avantage de le mettre dans ce genre d'application qui contient effectivement une petite bulle protectrice qu'on appelle un bac à sable et bien dans ce cas là ce qui se passe c'est que en réalité comme le document même s'il contient un petit virus à l'intérieur il ne peut pas communiquer avec l'extérieur et ben il reste dans cette petite bulle et du coup vous êtes protégé voilà une manière simple efficace et on peut remercier graphon oeste pour ce joli projet voilà vous avez la même chose ici pour la caméra voilà si vous souhaitez c'est pas mal voilà c'était à télécharger et c'était notre premier point donc les points forts sécurité maximale idéal pour ouvrir les pdf inconnus ou bien sensibles par exemple pour les limites pas d'annotation pas de modification et pas de gestion avancée des fichiers voilà on va faire un petit récapitulatif tout à l'heure selon les différents paramètres évidemment qu'on a ok donc ça c'est cool deuxième maintenant et bien c'est libera alors libera vous en avez deux vous avez la version normale et la version pro je vais vous montrer tout à l'heure pourquoi il ya une différence à l'intendant celle ci elle est très efficace d'abord elle est disponible à la fois sur android mais aussi sur fdroid donc comme ça vous avez le choix sur google play store ou bien sûr fdroid ok donc ça c'est cool et elle ouvre une multitude de fichiers par exemple les pdf mais aussi par exemple tout ce qui est ipub ipub si vous le préférez en anglais donc c'est quoi et bien c'est tout simplement le fait de pouvoir lire des livres ou écrits numériques etc vous avez mobile et dj vue bien sûr tout ça et vous avez tout ce qui est zip tout ce qui est aussi texte rtf etc etc oui ils en lisent énormément le html bref on va pas rentrer dans le détail mais voyez ça en lit énormément et c'est quand même vachement bien donc c'est un lecteur qui est très polyvalent très populaire évidemment il propose des fonctionnalités avancées comme notamment la lecture de pdf ainsi que de nombreux autres formats la notation aussi donc ça c'est plutôt bien pour annoter pour surligner un pdf moi je m'en sers beaucoup dans le boulot de ce genre de choses vous avez bien sûr aussi tout ce qui est prise de note tout ce qui est signé aussi la recherche de texte ça c'est plutôt quelque chose de bien par rapport au logiciel ou à l'application précédente que je vous ai montré et puis il ya quelque chose de bien qui peut vraiment aider c'est il ya un mode sombre déjà et en fait après vous avez le mode tts donc c'est la lecture à haute voix de votre document alors comme d'habitude c'est une voie un peu robotique mais c'est vrai que ceux qui ont des problèmes pour être concentré longtemps sur un écran qui ont mal aux yeux ou qui voit pas très bien certains ont effectivement ces petits soucis là et est toujours sur un smartphone ça peut poser des problèmes et notamment lire un document qui est un peu long et compliqué et bien dans ce cas là vous mettez votre petit écouteur et vous mettez la lecture et ça va lire le document alors attention c'est pas une lecture type chat gpt qui est capable de mettre un peu d'intonation mais c'est déjà pas mal donc c'est très complet pour la lecture c'est très léger et très rapide alors justement tiens je vous parlais de la limitation tout à l'heure entre la version normale et la version pro attention tout ça c'est open source donc ça récupère pas vos données ça vous protège la différence en fait moi je les trouvais ici je n'avais pas envie d'installer la version pro pour faire la différence mais globalement eh bien vous avez ici c'est marqué la seule différence entre l'ibera que je viens de vous présenter et la version pro c'est l'absence des services google play et la synchronisation du livre dans google drive autrement dit eh bien est ce que vous avez besoin que votre document il soit automatiquement synchronisé avec google drive pas forcément donc dans ce cas là vous n'avez pas besoin de la version pro alors pourquoi une version pro là dessus c'est simplement parce qu'en fait il doit utiliser la pays google et vous savez certaines api sont pas toujours gratuites voilà après ça dépend de comment ils ont géré les choses à l'intérieur je sais pas trop mais c'est peut-être payant pour eux donc du coup bon bah il vous rétribue vous demande de participer ce qui est tout à fait possible voilà donc c'est plutôt quelque chose de bien c'est c'est contrôlable ça fonctionne bien voilà comme je vous le disais on peut même lire on peut récupérer l'enregistrement tts directement en version mp3 ou version wave donc ça c'est vachement bien également donc non seulement ça le lit mais en plus vous pouvez récupérer l'audio voilà donc ça comprend plusieurs choses vous avez plein d'infos vous avez même évidemment tout ce qui concerne le site ici voilà donc comme d'habitude tous les liens seront dans la description donc ça c'était pour le numéro 2 libera fd le numéro 3 je crois qu'il est dispo sur ios également mais il est très limité je vous l'ai mis juste parce que c'est important que vous le connaissiez il s'agit de libre office viewer et comme vous pouvez le voir ici eh bien c'est directement développé par the document foundation ce document foundation qu'est ce que c'est bien c'est la fondation qui développe libre office et libre office vous savez c'est le concurrent direct de du pack office de microsoft alors certains vont dire moi je préfère libre office moi je préfère open office moi je préfère n'importe lequel d'autres pour dire on va ça vaut pas mieux que word etc chacun sa paroisse évidemment mais là en tout cas l'avantage de ça c'est que c'est aussi fonctionnel c'est tout c'est par contre 100% gratuit et c'est bien sûr respectueux de votre vie privée et bien là vous avez le viewer alors contrairement à ce qu'il ya sur l'ordinateur vous pouvez éditer des pdf créer des documents et tout ça là vous ne pouvez que lire des documents qui sont donc spéciaux pour créer par justement tout ce qui est libre office voilà et vous pouvez aussi lire des pdf bien sûr mais globalement voilà en dehors de ça si vous avez un document un peu plus spécifique vous ne pourrez pas forcément le lire voilà donc c'est pas mal ça vous permet donc bien de lire d'ouvrir de nombreux formats dont le pdf donc ça c'est bien mais pas d'annotation là on aurait peut-être aimé aussi une édition mais non visiblement donc on peut lire tout ce qui est odt doc x etc l'interface est plutôt adapté aux tablettes qu'au smartphone c'est un petit peu le regret c'est multi format donc ça c'est bien également pas d'annotation pas de modification du pdf et une interface un peu lourde quand même il faut bien l'admettre sur les smartphones voilà nous allons aller chez le concurrent maintenant qui est toujours gratuit et libre et bien c'est open document reader vieux odt alors celui ci je vous le conseille il est vraiment extraordinaire pourquoi et bien d'abord parce qu'il est disponible partout donc ça c'est quelque chose de chouette ensuite il fonctionne de manière très légère et il est très très bon pour lire les pdf il peut évidemment lire les pdf rechercher du texte navigation par signer mode nuit extrêmement léger open source pur sans aucune publicité ni aucun suivi ni rien celui ci c'est la référence que vous pourriez avoir il est très simple et il n'y pas que les pdf il y aussi tous les documents voyez que que vous pourriez avoir en version au libre office etc etc il est vraiment très très bien mais il n'y pas que ça non parce que quand vous allez un petit peu chercher alors je vous ai mis ça parce que c'était plus visuel que leur site internet mais quand vous allez chercher un peu directement sur le site internet qui est là et bien vous allez trouver plein d'informations et notamment vous allez pouvoir travailler avec les fichiers les fichiers qui sont bien sûr odt ods spécial libre office comme on l'a vu dans l'application précédente mais il peut lire également tous les fichiers qui sont de word d'excel directement du pack office donc ça c'est quand même vachement bien bien sûr il est pdf l'archivage zip les images le mp3 mp4 etc donc voyez vous avez aussi tous les fichiers genre csv texte html rtf là vous en servez évidemment vous avez également tout ce qui est documents word excel powerpoint voilà vous avez même tout ce qui est apple ework voilà donc c'est la bibliothèque la suite bureautique entre guillemets de chez apple bah ouais il les ouvre aussi donc voilà c'est plutôt bien vous pouvez même ouvrir des dossiers enfin des documents photoshop et des postscript bref voyez ce logiciel franchement il est super complet c'est libre office et lecteur de documents vous le retrouvez évidemment ici je vous mets les liens dans la description et donc vous l'avez ici open document reader par exemple sur le google play ok et vous avez le site internet pour voir le code source si vous le souhaitez et pour en savoir un petit peu plus justement sur ce logiciel et que voilà j'ai il serait disponible aussi sur l'app store alors attention parce que comme bien j'ai j'ai bien cherché je pense que sur l'app store en fait il n'y a pas toutes les modifications qui sont possibles voilà mais bon après tout pourquoi pas à regarder dites moi tiens vous qui avez un nom à ios si effectivement vous avez tout ça gratuit sans publicité dessus comme ça bah moi je rajouterais évidemment en fonction de vos retours et je vous en remercie je vous rappelle que moi je file des indices et puis vous après vous confirmez ou pas c'est ça qui est bien c'est dans la communauté et on va passer au dernier maintenant qui s'appelle mieux pdf ou pdf en version anglaise si vous le souhaitez mieux pdf bon il est tout simple en réalité c'est un lecteur de pdf tout basique alors lui il est très léger il est utilisé sur de nombreux projets voilà et donc l'application propose la lecture quelques fonctionnalités d'annotation mais il n'y en a pas énormément énormément mais voilà c'est toujours pas mal de pouvoir annoter les choses moi je trouve ça bien voilà vous avez aussi le chapitrage qui est disponible vous pouvez rechercher dans le texte ça lit les pdf les xps me semble-t-il et les cbz voilà ce sont différents formats évidemment de texte donc voilà c'est super léger ça fonctionne très très bien voilà par contre l'interface est un petit peu minimaliste voilà en même temps moi j'aime bien quand il n'y a pas de fioriture autour certains préfèrent évidemment quand ça clignote de partout qu'il y a de la pub qui a de la musique qui a des machins moi personnellement moins il ya mieux sert je me concentre là dessus mais après chacun ses goûts évidemment par contre pas d'édition avancée pour les pdf voilà un petit peu donc ce que je pouvais vous dire on va passer au récapitulatif et puis après je vais vous dire en fonction de votre profil lequel me semble le meilleur ok bon alors on va commencer ici je vous ai fait un petit tableau simple envoyer rien d'extraordinaire secure pdf alors l'avantage lui c'est qu'il est donc sous android la lecture oui la notation non la modification non sécurité confidentialité et pas d'annotation et d'édition c'est un petit peu le gros point faible entre guillemets mais par contre effectivement au niveau sécurité c'est peut-être le plus sécurisé de tous parce qu'il vous fait travailler dans un bac à sable je vous ai expliqué ce que c'était tout à l'heure quand je vous ai présenté la chose libera fd alors prenez bien la version gratuite et open source voilà vous sinon vous avez une version payante qui est toujours open source d'ailleurs android bien sûr lecteur oui annotation modification donc oui et non et puis ici polyvalence avec un multi format pas d'édition avancée bien sûr ce document je vous le mettrai dans l'article patreon qui est gratuit que vous retrouvez dans la description comme ça ça vous permettra tout simplement d'avoir des petites idées d'avoir des petites un petit un petit bloc note comme ça un petit 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 pense bête libre office vous vous ver ça on l'a vu tout à l'heure donc lui tout ce qu'il fait c'est de la lecture multi format reconnu mais essentiellement des formats de libre office pas d'annotation édition sur mobile voilà donc ça c'est un petit peu dommage sinon eh bien on a le open document viewer donc ça c'est vraiment celui que je vous conseille globalement alors vous avez bien sûr pour android visiblement pour ios aussi d'après le site internet j'avais pas vu ça quand j'avais cherché justement sur le l'app store directement mais bon peut-être que j'ai mal cherché c'est possible en tout cas ici la lecture l'annotation et la modification non et pourtant on peut annoter dessus donc je sais pas pourquoi j'ai mis non en tout cas léger simple open source pur c'est à dire sans publicité centre à cache sans récupération de données ni quoi que ce soit et puis ici bien sûr fonctionnalité basique et puis mieux pdf android bien sûr alors lui annotation oui lecture oui modification non léger annotation de base bien sûr et sinon interface très minimaliste et pas d'édition voilà comme ça vous avez un petit récapitulatif je pense que ça peut vous aider et on va aller maintenant directement voir un petit peu ce que je peux vous dire pour à bien à terminer cela sur chacun des projets je vais mettre en grand ce sera quand même plus joli voilà alors pour la sécurité et la confidentialité bien évidemment je propose secure pdf viewer ça me semble tout à fait logique ensuite pour tout ce qui est annotation vous avez le choix bien sûr entre libera fd et mieux pdf les deux sont bien franchement c'est plutôt sympa si vous voulez quelque chose d'ultra léger et bien vous avez l'excellent on en a parlé tout à l'heure donc de celui ci qui est là un qui est tout simplement libre office et lecteur de documents d'open office voilà il prend word excel la musique les mp3 les pdf les et il prend tout voilà à peu près tout et il est capable de tout faire et il est super léger il est vraiment très fonctionnel ensuite si vous êtes plutôt compatibilité multiformat évidemment vous avez aussi libre office viewer voilà alors là c'est plus comme je le disais sur les documents office et les pdf et puis voilà alors sachez qu'il n'existe pas de vraie application qui soit open source mobile qui offre une édition avancée qui modifie du texte ou des images directement sur les pdf pour ça vous pouvez passer par tout ce qui est ordinateur du coup application des stocks comme libre office draw par exemple ou encore pdf arrangers si vous voulez ça sur pc tout ça c'est open source bien sûr on en a déjà parlé ou en tout cas on en reparlera ça dépend comment quand vous aurez vu cette vidéo voilà un petit peu ce que je voulais vous dire pensez à liker cette vidéo si vous avez aimé si vous voulez d'autres contenus comme ça vous n'hésitez pas vous me le dites directement dans la description hashtag pdf si vous avez été donc jusqu'au bout et que vous voulez me dire que vous avez été jusqu'au bout c'est le petit mot clé que vous allez mettre directement dans la description vous pouvez me laisser un message aussi si vous utilisez des applications qui sont de confiance selon vous évidemment eh bien vous pouvez aussi me les mettre directement dans la description comme ça on va agrandir notre cercle de sécurité de confidentialité de confiance aussi entre nous et tout ça moi je trouve ça plutôt sympa quand vous partagez aussi des choses et bien évidemment eh bien n'hésitez pas à regarder dans la description je vous mets le lien vers la newsletter qui est toujours gratuite vous pouvez donc vous inscrire voilà vous la recevez une fois par semaine et vous pouvez aussi avec le même lien profiter des anciennes versions gratuitement toujours et puis profitez-en également vous avez du contenu inédit et gratuit dans un article patréon c'est marqué bonus gratuit en gros dessus vous pouvez pas vous tromper c'est dans la description juste en dessous c'est noté bon parfait bah écoutez j'espère que vous avez appris quelque chose et à tout bientôt c'était gaël je vous embrasse ciao